Apocalypse 6 Chapitre 14 Et personne ne pouvait apprendre le cantique, excepté les 144 000 qui avaient été achetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été achetés d'entre les humains pour être l'offrande du premier fruit pour Elohim et pour l'agneau. Et dans leur bouche ils ne s'est pas trouvé de fraude, car ils sont sans défaut devant le trône d'Elohim. Et je vis un autre ange volant aux Zéniths, ayant l'Évangile éternel à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre, à toutes nations et tribus, et langues et peuples, disant à grande voix, craignez Elohim et donnez-lui gloire, parce que l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources des eaux. Et un autre ange le suivit, en disant, elle est tombée, elle est tombée Babel, la grande ville, parce qu'elle a donné à boire à toutes les nations du vin de la colère de sa relation sexuelle illicite. Et un troisième ange les suivit, en disant à grande voix, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la colère d'Elohim, du vin pur versé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte pour les âges des âges et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ici est la persévérance des saints, ici, ceux qui gardent les commandements d'Elohim et la foi de Yehoshua. Et j'entendis une voix du ciel me disant, écrit, « Bénissons dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » « Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. » Et je regardais, et voici une nuée blanche, et sur la nuée quelqu'un d'assis, semblable au fils d'humain, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant à grande voix à celui qui est assis sur la nuée, « Jette ta faucille et moissonne. » Parce que l'heure de moissonner est venue pour toi, parce que la moisson de la terre est desséchée. Et celui qui est assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, ayant autorité sur le feu, sortit de l'autel, et il parla à grand cri à celui qui a la faucille tranchante en disant, « Jette ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, parce que ses raisins sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille tranchante sur la terre et vendangea la vigne de la terre, et il jeta la vendange dans la grande cuve de la colère d'Élohim. Et la cuve fut foulée aux pieds hors de la ville. Et du sang sortit de la cuve, jusqu'aux morses des chevaux, sur 1600 stades.